Salut ! Si tu chantes et que tu es introverti, alors je voudrais t'expliquer ce cadeau précieux que tu as et que tu vas pouvoir mettre à profit dans ta passion. Je te fais cette vidéo depuis un alpage dans lequel un concert se prépare. Donc il a fallu marcher deux heures, plus de deux heures pour mériter ce concert, mais tu vois qu'on a une vue ici magnifique avec les Alpes. Et c'est dans ce cadre magnifique que je voudrais te parler de quelque chose qui est aussi magnifique et quelque chose, c'est vraiment un... La plupart des personnes qui sont introverties pensent que c'est un problème. Ils me disent « Ouais mais Antoine, voilà, moi j'aime chanter, mais bon, dès qu'il faut chanter devant les autres, dès qu'il faut me mettre un petit peu en avant, etc., voilà, moi je préfère rester caché dans ma salle de bain. » Et voilà, beaucoup de personnes introverties se disent ça. Peut-être que tu te dis ça aussi et que tu dois te faire violence quelque part des fois pour aller plus loin. Et je voudrais t'expliquer en fait la différence qu'il y a entre les personnes introverties et les personnes extraverties. Déjà, il faut que tu saches que la plupart des artistes, beaucoup d'artistes, sont introverties. Et ce que tu vois sur scène, en réalité, n'est que l'expression, si tu veux, l'expression de ce qu'ils ont à l'intérieur. Mais si tu les croisais dans la vie de tous les jours, ce sont plutôt des personnes qui vont être réservées, qui ne vont pas chercher à se mettre en avant, qui ne vont pas parler tout fort ou capter toute l'attention. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de capter toute l'attention parce que quand ils arrivent sur scène, l'attention est forcément là. Donc, il n'y a pas besoin de faire ce que font les extravertis. Et je voudrais, pour que tu comprennes vraiment ce cadeau que tu as, notamment si tu aimes chanter et que tu as envie d'aller plus loin avec ta voix, avec cette passion, j'ai envie de te comparer, de te faire une métaphore avec un jardinier. D'accord ? Imagine que tu sois un jardinier et que tu aies à cœur, en fait, de t'occuper de ton jardin. Alors, il va y avoir deux jardins. Si tu es introverti, tu vas t'occuper de ton jardin intérieur. D'accord ? Tu vas avoir de l'introspection, tu vas réfléchir beaucoup, tu vas ressentir les choses et tu vas cultiver comme ça, depuis de nombreuses années certainement, ce jardin, ce fabuleux verger. Et tout comme un arme dont on va le planter il y a 20 ans et récolter des fruits 20 ans après, eh bien, toi, ça fait peut-être 20 ans que tu cultives ce jardin intérieur. D'accord ? Ça, c'est si tu es introverti. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la différence avec les personnes qui sont extraverties, les personnes extraverties vont avoir besoin des autres pour se nourrir. Elles vont avoir besoin d'être tournée vers les autres, d'être en interaction et quelque part, de s'occuper ou d'aider les autres à cultiver leur jardin. D'accord ? Mais ce qui se passe, c'est que quand tu passes beaucoup de temps à nourrir, cultiver les jardins des autres, et ça te nourrit également, ton jardin intérieur, il est beaucoup plus pauvre, si tu veux. En tout cas, il y a beaucoup moins de fleurs, il y a moins de fruits, parce que toi, quand tu es extraverti, ta force, elle est justement de tourner vers les autres. Et du coup, c'est là que tu as vraiment, si tu veux, un fabuleux cadeau en tant qu'attraverti. C'est que, bon, tu sais, on a coutume de dire à cette expression que la voix, elle reflète l'âme. L'âme, c'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Et moi, j'aime bien dire, si tu veux, j'aime bien dire que chanter, c'est en fait révéler à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Et qui, finalement, de mieux placer que toi qui es introverti pour ouvrir les portes de ce jardin que tu cultives depuis de nombreuses années. Et c'est ça, si tu veux, qui fait que, par exemple, des chanteuses et des chanteurs que j'accompagne, qui veulent aller plus loin, et qui disent, bon, à un moment, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de partager ce jardin intérieur. Ben, qu'est-ce qui fait que ça touche, en fait, les gens ? C'est que ce jardin intérieur, ça fait des nombreuses années, des nombreuses années que tu le cultives. Et il est très riche. Il est riche en fleurs, il est riche en fruits, il est riche... Alors, tu comprends que c'est une métaphore que je file, là, mais pour te dire que c'est vraiment ce cadeau précieux que tu as toutes ces années à cultiver la beauté de ce jardin intérieur, et que tu vas pouvoir révéler simplement en osant ouvrir les portes à travers l'écriture. Parce que, enfin, pourquoi je te parle de l'écriture ? Parce que, pour moi, si tu veux chanter, c'est la première étape, d'accord ? C'est la première étape de, ok, j'essaye d'exprimer à l'extérieur, de faire ressentir des émotions. Mais en réalité, si tu es quelqu'un d'intraverti, d'introverti, pardon, c'est vraiment dommage de juste s'arrêter à chanter, d'accord ? Parce que, voilà, toutes les personnes, moi, que j'ai pu accompagner, je pense à Claudine, je pense à Yasmina, je pense à Pascal, je pense à Laura, je pense, enfin, il y en a plein, je ne veux pas toutes les citer, mais c'est fabuleux. Enfin, écoutez, par exemple, la chanson de Mireille, c'est fabuleux. Les choses, en fait, qui se révèlent, c'est vraiment comme une révélation. Et c'est comme si c'était un jardin, une oasis cachée, depuis nombreuses années, préservée, si tu veux, des attaques de l'extérieur. Et tout d'un coup, quand tu te révèles, en chantant à travers tes propres mots, en écrivant, en composant ta musique, en cherchant, comme ça, tes mélodies, vraiment, qui est le fruit de cette introversion et de tout ce qu'il y a en toi, et que tu cultives depuis tant d'années, bah, c'est juste magique, quoi. C'est ce qui fait qu'à tous les coups, ça fait mouche, à tous les coups, les gens disent, waouh, les personnes qui osent, si tu veux, aller vers ça, s'exprimer en musique, écrire, partager ça, à chaque fois, leur entourage dit, waouh, mais c'est incroyable, on découvre une partie de toi qu'on ne connaissait absolument pas, c'est une vraie révélation, mais tu sais quoi, je t'apprécie encore plus, finalement, avec ce que tu partages, là, enfin, c'est incroyable, moi, je ne pensais pas, voilà, je... Quelque part, les gens avaient une vision un peu, enfin, pourraient avoir une vision un peu superficielle de toi, d'accord ? Parce que c'est normal, en tant qu'atroverti, si tu veux, tu vas garder beaucoup de choses à l'intérieur, et tu vas... ce qu'on va voir à l'extérieur, c'est finalement, c'est ça de toi, tu vois, c'est tout petit, mais en réalité, tu as vraiment cette occasion, et c'est vraiment un fabuleux cadeau, hein. Moi, je t'invite à partager ça aux autres. C'est tout d'un coup, quand tu commences à ouvrir les portes de ce jardin, que tu te cultives depuis de nombreuses années, là, tu vas créer des relations fabuleuses, tu vas... tout d'un coup, c'est un... Tu n'auras plus besoin de cacher les choses, en fait, tu pourras vraiment exprimer les choses telles qu'elles sont, telles que tu les ressens, telles qu'elles sont à l'intérieur de toi, sans avoir à te cacher, et voilà, c'est vraiment ce que je te souhaite, et pour terminer cette cour de vidéo, je voudrais juste te dire que ce n'est pas le cas de tout le monde, d'accord ? Tout le monde n'est pas introverti, et plutôt que de te dire « Ah, ben moi, je suis introverti, ce n'est pas de bol, regarde celui-là, il a l'air à l'aise, il est extraverti, il parle, etc. » Moi, je ne suis pas une personne introvertie, par exemple, tu vois, et pourtant, je m'expose beaucoup sur les réseaux. Mais parce que j'ai compris que ce serait dommage de ne pas partager ce que je sais, ce que je ressens, à l'extérieur, parce que je sais que ça aide les gens. Ça t'aide probablement, d'accord ? Si tu me suis. Et c'est ce que je t'invite à réfléchir. Aujourd'hui, tu as un merveilleux cadeau en toi, tu as ce fabuleux jardin, et quelque part, c'est un petit peu gâché, c'est un petit peu presque égoïste, entre guillemets, de ne pas oser partager ça à l'extérieur. Je pense que le monde a besoin, si tu veux, qu'il y ait des personnes comme toi, des personnes introverties, qui osent exprimer à l'extérieur ce qu'elles ressentent, pour partager leur beauté, pour, voilà, révéler à l'extérieur. Je pense que le monde, il a vraiment besoin de ça en ce moment. Toi, il a besoin de personnes comme toi, qui, voilà, qui puissent faire ça. Voilà ce que je voulais te dire. Si c'est quelque chose qui te parle, j'ai un accompagnement, d'accord, qui aide les gens à faire ça. J'ai fait un post sur mon compte Facebook, donc tu pourras aller le regarder. Il y a les tarifs, il y a la durée, etc. Il y a toutes ces conditions-là. Mais si c'est quelque chose qui te parle, voilà, envoie-moi un message, on en parle. Mais vraiment, si tu veux, au-delà même de me contacter, garde, réfléchis à ça, de dire, ouais, finalement, en tant que personne introvertie, j'ai ce cadeau à l'intérieur. J'ai tellement de choses là que je peaufine, en fait, depuis de nombreuses années et qu'il me reste juste à partager. Tu es juste à ça, en fait. Tu es juste à ça de t'ouvrir et d'ouvrir les portes, en fait, d'un nouveau monde. Je suis obligé de parler un peu plus fort à cause de la musique. J'espère que tu m'entends encore. Et voilà, je te souhaite vraiment une excellente journée. Repense à ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Revisionne-la et pense-toi. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un peu dommage ? Est-ce qu'il n'est pas temps pour moi, maintenant, de révéler, d'exprimer à l'extérieur tout ce qu'il y a, toute cette beauté que j'ai à l'intérieur ? A plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501